Puff le Degarmuid bonjour à tous et à tous aujourd'hui on rejoint Zanzara qui est le jungler actuellement le mieux classé du serveur donc finalement dans le top du serveur dans le top 10 il n'y a pas de jungler je crois qu'il est top 12 top 13 un truc comme ça on est sur un Cartus au niveau de la jungle alors on va analyser un petit peu la draft quand même voir ce qu'il y a au top c'est un pantalon avec Ignite donc il est là vraiment pour snowball parce que Yone va à l'outscale de toute façon Cartus avantage c'est qu'il s'efficace à l'autre bout de la map mais bon bah c'est un pick qui a quand même besoin de temps justement pour avoir du stuff et on va se baser sur des lanes fortes pour gratter un petit peu des assists j'imagine ou des kills et faire effet sur le long terme parce que là Panthéon Renek c'est juste fort en early mid game quoi le reste ça peut être difficile on notera aussi au niveau de la bot lane un Swain plus Sona donc du sustain évidemment à partir du niveau 6 ça peut être assez fort et le S devrait être assez safe bien sûr on peut avoir une prio un peu hard push évidemment avec le Swain mais par contre c'est grand cap facilement vous le savez parce que Swain l'escape c'est pas fou Sona non plus bref au niveau du Cartus on commence au niveau du boobuff ok on va essayer de suivre un petit peu ce qu'il fait de comprendre pourquoi il fait tout ça full clear on a juste besoin de beaucoup de gold et de l'XP avec le Cartus vous êtes pas très très fort en gank avec Cartus qu'on soit d'accord par contre hop attendez du coup ça swap top il y a un setup vous êtes pas très fort en gank mais là le mec est sous la tour directement et on a un Renekton qui se fait die forcément ça veut dire qu'il y a plus de flash du côté du Yone ça gratte ça gratte et ça permet déjà de récupérer un premier kill je veux qu'on comprenne un petit peu comment il en est venu à faire ça hop 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 regardez ici en fait pendant qu'il faisait son red buff à mon avis il a regardé ce qui se passait au top et il a vu que c'était un petit peu la pls dans ces conditions là il s'est sans doute dit qu'il y avait un dive qui allait se produire en l'occurrence je connais pas le matchup Yone Renekton et je pensais pas que c'était aussi négatif après j'avoue que c'est un peu une découverte mais bon là forcément le Renek est aussi low HP que ça et le Yone va dive avant que le Renek passe niveau 3 évidemment on peut éviter que le Renek non soit trop fort en l'occurrence ça permet quand même au Cartus de déjà commencer à gratter de l'XP des gold parce qu'en plus du kill qu'il récupère regardez les waves il récupère de la wave ici on finit le coeur de jungle et là est-ce qu'il fait un reset pour aller refaire un cycle de jungle ou est-ce qu'il part faire autre chose ok ça va être le reset into mais il n'y a même pas besoin d'un nouveau cycle de jungle regardez ce Yone il n'a plus de flash et comme il est sous la tour adverse parce que le management a été correct il se retrouve vraiment dans une mauvaise posture là par contre la wave il faut la hard push en fait il faut absolument hard push parce que le Yone il a toujours sa téléportation disponible donc on va avoir un hard push pour que le Renek puisse être tranquille et éviter que le Yone puisse TP back et prise parce que bon vu le Yone a l'air de bien gérer son truc et ça permet encore une fois au Cartus de bien regardez on a un Renekton qui est niveau 3 qui doit passer niveau 4 dans pas très montant et un Cartus qui est niveau 5 ils veulent tenter le dive ah ouais c'est un peu brutal quand même comme truc mais bon au moins faire ça regardez ça fait perdre quelques creeps un petit peu au Yone et surtout bah là il est ultra low hp donc dès qu'on a décédé sur Renek il ya moyen de regérer ça l'exos qui a été placé évidemment en termes de vitesse de déplacement et tout et surtout on n'a plus de E du côté du Yone donc l'escape est difficile maintenant le dive reste un peu dangereux tout de même je pense ça permet d'aller gratter le kill et il le tue et il meurt pas ohlalalala mais cette gestion est belle cette gestion est belle là le Yone il est dans une PLS interstellarale parce que le Renekton est de retour d'un game on a déjà un Cartus qui a 1-0-2 c'est assez impressionnant d'ailleurs je m'attendais pas à ça mais voilà c'est à dire qu'au top on a tué trois fois le Yone ultra vite on rappelle ça a été clear ici puis on regarde le Renek exp dive on récupère le kill la wave n'est pas push donc en fait le Yone est obligé de revenir ici donc on peut le retuer et ensuite une fois qu'il TP on le retue pour le mettre complètement au fond donc là on est sur un Yone un peu en PLS Renekton qui part sur un snuff stumboli ok directement avec de la létalité et Cartus qui est niveau 6 qu'est ce qu'il se passe au niveau du bot ça se bagarre il y a moyen de gratter au minimum deux stacks je dirais regardez stack deux stacks du Dark Harvest d'ailleurs on va regarder un petit peu au niveau des runes ce qu'il a exactement Dark Harvest qui a été récupéré sachant qu'il en a déjà quatre ça augmente vite les dégâts alors rapidement pourquoi est ce qu'on prend Dark Harvest sur Cartus parce que vous allez avoir des dégâts instantanés sur votre ulti c'est pas un c'est pas un truc où il faut trois ticks comme l'électro cute ou des choses comme ça c'est vraiment vous le faites vous avez les dégâts et puis voilà quoi sachant qu'en général ça va faire le tapé présence of mine la stand ok quand on est low hp donc j'imagine que ça fonctionne quand on est sous passif je ne sais pas mais j'imagine ce serait cohérent parce que ce passif fait encore les dégâts on a juste plus de hp le chip shot pour les dégâts directement l'eyeball collection pour gratter encore plus de statistiques et ultimate hunter ça sans surprise évidemment le but de Cartus est de spam multi tout à fait correct et là comme lui en mode snowball en plus on a les bottes rang 2 directement bottes de péné magique parce qu'en early game les gens ont souvent très très peu de rm même les mêlées etc les statistiques sont pas très très élevées yone qui est encore en train de push au niveau du top il a toujours un petit peu d'avance en xp et oh le décalage de la lissandra mais regardez mais qui voit l'âge dans sa deuxième rotation de jungle mais ce serait typo à le cartus en l'occurrence avec l'arrivée du pantalon derrière il n'y a plus de mana par contre ce qui est un petit peu problématique alors cartus faut te poser la question est ce qu'on tue est ce qu'on tue pas parce que si tu le tues bah il n'a plus de problème de mana si tu le tues pas en l'occurrence il y a des trucs à faire donc la lissandra qui va succomber normalement pouf et c'est un nouveau kill du côté de zanzara qui peut maintenant continuer son coeur de jungle il est niveau 7 face à niveau 5 du côté du nocturne c'est impressionnant bot c'est une joe lane qui perd donc pour l'instant il n'est pas en train de jouer du tout au niveau du dragon ça c'est rigolo on va attendre que l'ulti reviennent évidemment 60 secondes et il n'y a même pas de kill prix avec l'ulti nocturne c'est un outjungling complet qui est dû à quoi tout simplement à ce qui s'est passé au niveau de la top lane d'où le fait de toujours regarder ce qu'il se passe que le lane de communiquer etc on avait vu le nocturne qui était présent ici quand il a mis son ulti donc ça permet évidemment à cartus d'aller gratter le drake pourquoi cartus fait partie des meilleurs piques pour les objectifs neutres avec cassio avec veine kogmo parce qu'en fait en mono cible on rappelle que son spell fait deux fois plus de dégâts et du coup c'est assez normal pour ce genre d'objectif avec le boue buff en plus ça gratte un premier dragon c'est des stats supplémentaires c'est toujours ça de prix en l'occurrence l'ulti qui revient dans cinq secondes c'est à dire que là les adversaires en fait ils doivent se méfier s'ils veulent prendre un trade un fight ou n'importe quoi il doit faire extrêmement attention parce qu'il ya un petit cartus qui peut arriver c'est quasiment le plus haut niveau de la game avec son panthéon comme le rappeler et quand tu as un cartus donc qui est censé être un plus clé de game qui est déjà bien en early pas tu sais que ça va mal se passer après quoi on check un petit peu s'il ya pas de ward au niveau de ce buisson là et hop on récupère on gratte évidemment on enlève la vision adverse et surtout nocturne et bot donc tout à l'heure il y avait alors point intéressant là sur ce qu'il fait je vais vous faire un détail tout à l'heure on a vu le nocturne ici avec son ulti il a fait le dragon là on a vu le nocturne qui était au niveau de la bot lane il fait le héros de la faille mais si vous regardez bien ce hérald donc il a clair cette ward là ici on sait qu'il ya pas de ward et ici à la vision du nocturne mais il est en train de pull le héros la faille depuis l'autre côté du mur il l'amène c'est à dire que ah non on cancel pour aller on cancel pour aller se battre on sait que le yonet a plus d'escape bah écoutez gg il n'y a pas d'ulti du côté de yonet il a plus d'escape avec son e donc on essaye de faire un move potentiel mais bon c'est un petit peu dangereux ulti panthéon j'imagine ulti panthéon bien sûr et bien sûr ulti panthéon donc là forcément c'est un dive qui est complètement gratuit avec l'exhaust on ralentit pour aller chopper le gars etc etc joli jeu oh mais c'est très joli ça madame c'est très joli madame lissandra pour le départ entre la t1 et la t2 finalement il finit avec un 2 pour 2 quoi avec un 2 pour 2 un joli shutdown comme du côté d'alissandra en terme de gold on est 4900 gold c'est lui qui a le plus de gold de son équipe en même temps bon on est sur un cartus niveau 9 qui a déjà son liandry alors pourquoi le liandry sur cartus évidemment les dégâts seront long terme en teamfight et tout mais on rappelle aussi que c'est un item qui vous permet hop tac 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 de partir avec un lost chapter donc du mana évidemment mais aussi ça vous donne l'habilité haste pas mal et en fait l'habilité haste est vachement intéressante sur cartus pour réduire le cellule uti vous voulez absolument mettre un ulti souvent c'est votre truc principal en général post fight mais ça peut se faire avant un gros teamfight et oh il n'y a pas de vision au niveau du bot aux deux amener ici ça ira ça va bien se passer à peu près en tout cas et c'est les adversaires qui sont un petit peu en pls un peu de flash du côté du haiz on a l'info on a la très bonne info et surtout pas au niveau de la jungle regardez il y a ses loups à clear potentiellement donc là mais ça se bagarre encore au niveau du bot mais ils savent que le cartus est pas loin sacre bleu c'est du grid c'est du grid et un petit ulti c'est marrant on voit pas l'animation de l'ulti ici mais bon ça permet d'aller gratter le kill c'est à peu près tout ce qui compte et là au niveau des dark harvest il en est à 8 stacks c'est à dire que sur un spell kiffé il a un bonus de dégâts de donc 40 plus 40 80 plus 18 98 98 points de dégâts en plus voilà sur son dark harvest actuellement donc il a ses formes de dégâts magiques ah oui non mais c'est cru en plus en rouge peut-être moi je suis en train de garder current damage et de calculer pas de soucis vous embêtez pas avec ça un peu bête parfois le garde donc 290 plus 98 c'est pas mal quand même en boost de dégâts on gagne du 30 35 % de dégâts à peu près juste avec la rune fondamentale sur un ulti qui est mis potentiellement sur adversaire ou hp qui augmente ses propres dégâts bref y'a de quoi faire en l'occurrence le yonet qui est toujours en train d'essayer de se battre et toujours un petit peu en pls malheureusement oh là là ça te joue que ça te joue ou ça vise mal voient ça comme vous voulez peu m'importe toujours est-il que le yonet est toujours vivant y'a pas de camp au niveau de la jungle topside adverse par contre donc c'est un petit peu compliqué par contre faire ça et chase aussi loin qu'est ce que ça fait ça fait qu'il perd tout ça le yonet on a Renekton qui est pas bien sur sa lane mais en fait yonet à chaque fois il se fait deny il se fait deny et ça retarde le spike de yonet le gombe qui apparaît c'est un camp monocybe donc Arthus le fait extrêmement bien on va pouvoir back y'a un dragon qui apparaît dans moins d'une minute vous le voyez pourquoi parce qu'il était en gris sur la map et quand c'est en jaune c'est 10 secondes voilà retenez bien c'est un gris c'est moins d'une minute gris jaune c'est 10 secondes avant c'était 15 secondes jaune mais ça a été modifié on a une prio au niveau de la mid lane on a une prio au niveau de la bot lane le nocturne a plus d'ulti vient de le claquer au niveau du mid c'est un dragon gratuit et ça se fait très très vite les dragons pensez auto attaque use play auto attaque use play vous avez petit cancel d'animation comme ça à faire et un ulti oh y'a pas de kill oh y'a pas de kill c'est pas passé loin ça stack le dark il le tueur smite qu'est ce que je voulais que je vous dise ah est ce que ça touche est ce que ça touche ça touche pas mais bon y'a swain qui va pouvoir les gratter ce qui fait un assist de plus on est comme sur un cartouche à 6 1 6 et pourtant il a pas mal clear mais vraiment en fait à chaque fois je sais pas si vous avez vu mais il a adapté son passing pour aller back up le renekton à chaque fois c'était du back up de renekton vraiment qui a permis de faire le taf et de gratter avec l'ulti et c'est ça qui l'a mis ultra bien dans la game donc là on est vraiment sur une game snowballie parce qu'il a regardé ce qui se passait sur ces lanes en fait c'est ça qui est important en jungle c'est que évidemment bah vous regardez vos coins quand vous êtes en train de les clear un petit peu selon vos piques surtout carthus tu as des skillshots à mettre mais faut-il les F keys donc F1 F2 F3 F4 F5 en l'occurrence pour voir ce qui se passe sur les différentes lanes au niveau de vos alliés pour pouvoir les aider et pouvoir vous dire est-ce que je fais un gank ou pas parce que là c'est top de gank à la base c'était principalement au niveau du top et du mid finalement on a pas mal joué avec le top il n'y a pas d'ulti du côté de ce carthus donc là il n'y a rien à faire pour ce truc là le zonia qui est vachement intéressant parce qu'en fait votre E ici paf le defile il continue pendant que vous êtes sous zonia voilà c'est un peu comme quand vous êtes mort ça continue aussi donc carthus c'est vraiment un pique et ça peut être compliqué à gérer parce que les adversaires en fait une fois que vous avez une zone de non droit dans laquelle ils doivent pas se fight un petit peu comme laoi on va dire faut voir ça comme ça un peu le passif de carthus c'est vachement intéressant comme truc je trouve toujours le héros la faille qui n'a pas été joué pour le moment on pas joué de ce côté là il y avait à chaque fois d'autres choses à plus je pense qu'il a glissé ça c'est ce qu'on appelle la glissade du doigt évidemment pas besoin de faire l'ulti si on est présent pour récupérer les kills directement ça permet de garder la menace du ulti comme beaucoup de pique en fait tant que vous avez un ulti de disponible vous êtes une menace si vous l'utilisez vous êtes plus menaçant le haïs il a plus de dash donc on est il va essayer de gratter les kills tout de même sur le pantalon il croit vite c'est rigolo j'ai l'impression qu'il avait un un sacré bonus de vitesse de déplacement il a pas claqué son lieu ou évidemment le 1 20 nocturne va pas le prendre deux niveaux d'écart ah oui ah si il tente que ça passe vraiment l'exos a peut-être été mis un peu tard je dirais mais bah ouais ça me semble un peu dangereux quoi il avait quand même deux niveaux d'écart mais bon il l'a tenté avec le red smite c'était pas loin de passer tout de même l'exos a fait le taf pas de s'embêter c'est en mode soit je chope quelqu'un genre à la dentille soit la game est terminée et là on est quasiment à trois items sachant qu'il a déjà les bottes rang 2 à 18 minutes de jeu et il part sur le vote staff l'idée c'est vraiment de faire un maximum de ligue aux adversaires qui ont pas stuff de rm pour l'instant à part du côté du brome donc en fait pour les autres si vous regardez bien on a 42 de rm donc vous enlevez paf les 18 alors ça on va pas le compter directement mais vous imaginez bien en fait il n'a pas dit un pourcentage passe avant la peine et flat donc c'est vachement intéressant aussi un faire que là l'adversaire une fois qu'il aura votre staff il va passer à 30 et patates moins 18 on sera pas loin des trous d'image au niveau hop du yon et on est à peu près pareil c'est pour regarder là à peu près les stades de haies globalement et hop il n'y a que le brome qui est lui un petit peu devant mais en soit comme on a carthus qui a beaucoup beaucoup d'avance avec le liandria en plus qui va faire d'énormes dégâts c'est juste monstrueux voilà c'est genre vraiment bref on récupère un nouveau dragon les dragons ça se fait très très vite encore une fois tous les objectifs note et carthus c'est ultra ultra rapide comme truc on fait un reset et ça y est il ya le void staff donc là le void staff paf au niveau des stats 45% de magic pen donc je vous laisse imaginer juste qu'on calcule rapidement yonné 44 on va pas arrondir à 50% mais presque on va dire qu'il lui reste allez 24 25 de résistance magique moins 18 voilà on est quasiment sur des dégâts bruts sur un ultimètre qui est rendue actuellement donc qui fait 551 points de dégâts mais en plus des 551 points de dégâts on ajoute 162 donc en fait on est sur un ulti qui fait pas en dégâts bruts mais presque plus de 700 points de dégâts voilà juste pour vous donner une idée de la puissance d'un cartus évidemment qui snowball dans la game et ça que ce soit avant les fights après les fights peu importe sauf que on est sur des adversaires qui ont quoi aller nocturne il a 1900 hp l'alysandra elle a 1400 1200 ici 1700 donc fait perdre plus 50% d'hp d'ues 50% d'hp de l'alysandra pas loin de 50% d'hp de nocturne et il ya que le brome qui va pouvoir s'en tirer correctement et c'est ça qui est trop trop dur à jouer vraiment c'est qu'une fois qu'un cartus snowball quand un pic let game snowball bah en fait il va pouvoir faire la game alors évidemment en face ça aurait pu être correct mais ce qui s'est passé au top avec le ionais ça les a mis super mal donc notre cher thomas shellby je sais pas que c'est comme joueur et vous connaissez en général bien mieux les pseudos des joueurs pro que moi à ce niveau là au niveau des solos q bah malheureusement à cause de lui j'ai envie de dire ou grâce à visot c'est intact sa let game s'est bien passé parce que là on est quand même sur un reinec qui est en mode ok moi je suis un picker limit game bah je vais jouer à fond sur leur limite game donc pas de cdr le gars il est vraiment mode soit je one burst soit de passera rien d'autre et on voit la jungle adverse à chaque fois quand vous avancez sur la map comme ça le but c'est la politique de la terre brûlée ce qu'on appelle vous prenez tout ce qu'il y a pour dîner un maximum de ressources on a le nash on a tout là vraiment c'est une game c'est gratuit on peut la passer en x8 de toute façon vous regardez juste au niveau de la map cartus qui est mort hop les aliens n'ont plus trop s'avancer on va rester à ce niveau là peut-être même reculer un petit peu voilà à ce niveau là et il meurt parce qu'il reste trop longtemps dragon à jouer dans le monde unique ici le cartus qui est de retour pense à un rabat donc prochaine thème est-ce qu'il fait rabat donc shadow flame le shadow flame c'est s'il ya pas trop de rm regardez les gars de lutte le yonet qui meurt et les adversaires qui ont perdu beaucoup de points de vie pré-fight et en fait un outil pré-fight ça a ce côté là d'intéressant que après les adversaires qui sont un peu en palais pour se battre quoi forcément parce qu'il ya aussi des runes qui proc alors là on est sur du hop la stand est ce qu'il y en a qui ont autre chose on peut pas les voir de ce côté là tatata on est sur grâce donc les ennemis qui ont moins de 40% de hp et autres vous avez des dégâts bonus avec un petit cartus en début de fait qu'il ya des trucs intéressants à faire le ragon qui va être récupéré et là vraiment enfin c'est juste colossal pour lui un c'est aussi celui qui a le plus de farm dans la game et au niveau des golds 14 migols le rabat donc on regarde un petit peu les dégâts de l'utile en 3 à 894 points de dégâts plus 232 on est sur du 1130 points de dégâts approximativement en dégâts quasi brut sur pas mal de joie voilà oh yonet va bien jouer bien joué monsieur thomas shelby bien joué mais c'est pas suffisant parce que le reste de la team est maintenant bien on a le swain en fait qui est très très jure à tomber pourquoi c'est en kit de base on a liandry qui donne un petit peu de dégâts évidemment on a le coeur gelé on a les bottes vraiment les tabi ninja ici qui sont adaptés parce que yonet physique nocturne physique pardonnez moi et s physique donc ça fait comme trois personnages dégâts physiques là le but c'est vraiment de permettre au cartus de se déployer dans cette game je trouve ça intéressant c'est de comprendre un petit peu comment fonctionne une draft ce que vous pouvez faire avec ou pas parce que là si on avait eu un cartus qui aurait été enfoncé dans sa game avec imaginer un renécton ça se passait pas bien un panthéon qui se calme elle ça aurait pu vite devenir très compliqué mais on a pu jouer en fait avec la faiblesse du renécte early d'ailleurs je m'attendais pas du tout à ce match up là donc n'hésitez pas à me dire si le match up se passe comme ça ou autre parce que je découvre un petit peu j'avoue que le match up renéctionné je le connais pas exactement n'oubliez pas ça vous a plu de jeter un petit abonnement du côté de youtube n'hésitez pas évidemment à regarder les liens en description il ya le twitch etc il ya le discord faites vous plaisir on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos passez une très bonne journée et à la prochaine bientôt pour vide